Notre monde, aujourd'hui, semble se défaire, malheureusement, à une vitesse qui donne le tournis. J'ai repensé, en fait, à un autre discours, celui d'Albert Camus, lorsqu'il reçut le prix Nobel pour son œuvre. Il nous a dit « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Et notre monde, aujourd'hui, semble se défaire, malheureusement, à une vitesse qui donne le tournis. Les feux géants qui engloutissent régulièrement l'Amazonie, l'extinction de masse de la biodiversité, le réchauffement climatique qui menace tout l'édifice humain et la planète. Voilà notre tragédie à nous, les contemporains. Et dans cette époque de bouleversement, ce sont plus de deux siècles de certitude occidentale qui vacillent. C'est une tension de fond qui parcourt nos sociétés depuis des décennies, si ce n'est plus, entre la propriété absolue et l'intérêt général, entre la jouissance d'une planète qu'on a pu croire infinie et la réalité d'une terre à bout de souffle. Et je sais bien qu'il est facile de se faire procureur du temps passé. Mais c'est aujourd'hui et toujours un exercice nécessaire si nous ne voulons pas finir comme dans le monde du dernier romain que je vous conseille, d'Alain Damasio, où les villes portent le nom des grandes sociétés qui les ont rachetées, où les rues sont accessibles selon le forfait de citoyenneté qu'on paye. On n'est plus très loin de la réalité. Cela, personne n'en veut. Pas plus que d'une planète stérile et à l'air irrespirable. Ce qu'il nous faut, c'est construire une grammaire du monde en commun où les beaux mots d'environnement, de santé, d'éducation, de solidarité traduisent de nouvelles réalités. C'est ensemble que nous y arriverons. Et nous allons y arriver, je le sais. Et j'y crois parce que l'idéologie dominante s'effrite peu à peu. Et je vois l'action publique se transformer. Qui aurait cru, il y a dix ans à peine, qu'on serait en mesure de supprimer des lignes aériennes quand il existe une alternative tout aussi rapide en train ? Qui aurait cru, il y a dix ans, que l'on puisse imaginer, envisager la fin des véhicules thermiques en moins d'une génération et que l'usage du vélo pourrait faire l'objet d'un tel retour en force ? Je parle bien d'une transformation profonde, tant dans la conception politique que dans la production économique. Aujourd'hui, personne ne peut plus fermer les yeux sur les externalités négatives pour l'environnement et les populations. Et il y a d'autres parties prenantes qui doivent être prises en compte à leur juste mesure, notre planète au premier rang. Fort heureusement, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans une transformation radicale de l'image qu'elles se font d'elles-mêmes, de leur utilité et de leur philosophie d'action. Alors bien sûr, il y a et il y aura toujours des passagers clandestins. Mais les outils numériques rendent possible un tel niveau de traçabilité dans les chaînes de valeur qu'il sera de plus en plus difficile de tricher. Et je suis confiante sur le fait que progressivement, de nouveaux indicateurs vont s'imposer, contribuant à disqualifier ceux qui ne jouent pas le jeu du bien commun. Mesdames et messieurs, je crois que si notre époque avait pu perdre de vue le bien commun, il est de retour et avec fracas. Et c'est au fond un motif d'espoir et une grande force pour la ministre que je suis. Sous-titrage ST' 501